bonjour à toutes et à tous tout d'abord j'espère que vous allez bien avant de commencer cette vidéo bilan je voulais une fois de plus vous remercier alors peut-être que vous allez finir par me trouver chiant à force parce que je me répète et que je vous remercie à chaque fois et pour moi c'est tellement important je suis obligé à chaque fois de le rappeler de vous dire merci du fond du coeur pour tout votre soutien pour les messages adorables que j'ai reçus que ce soit sur la dernière vidéo des space wolves ou que ce soit sur mes postes youtube sur discord ou twitter c'est vraiment c'est vraiment incroyable de sentir supporter de la sorte hélas j'ai pas pu répondre à tous les messages j'ai essayé de répondre au plus possible et je continue d'y répondre d'ailleurs mais j'ai pas pu répondre à tout le monde pour le moment mais en tout cas j'ai lu j'ai lu tous vos messages et ouais ça fait vraiment ça fait vraiment trop plaisir je voulais vraiment remercier du fond du coeur pour votre soutien ça m'a grandement aidé il ya eu des moments lors de la création de la dernière vidéo il ya forcément des moments où on sent un peu moins bien on en remet en doute ses capacités on a un peu moins confiance et voir tous ces messages de soutien bah ouais ça ça remonte le moral ça fait vraiment ça fait ça fait super plaisir c'est incroyable d'avoir une telle communauté souvent je reçois des messages qui me remercie pour mon travail et voilà je ne renie pas ce que je fais je renie pas le travail que je produis mais moi en retour je vous remercie parce que vraiment c'est grâce à vous que j'ai pu passer à mi temps dans mon ancien boulot c'est grâce à vous que j'ai pu dégager du temps pour justement faire les vidéos pour faire quelque chose qui me plaît donc voilà du fond du coeur même si je suis chiant et que je vais le répéter à chaque fois un énorme merci à vous alors en parlant de communauté celle ci a atteint il ya quelques jours seulement les 40 mille abonnés alors c'est complètement fou c'est un chiffre 20 je n'aurais jamais cru l'atteindre quand je me suis lancé 1 je me suis lancé je pensais que j'allais faire quelques centaines de vues et du coup là moins d'un an plus tard je crois que j'ai commencé la première vidéo c'était mi avril ou fin avril je ne sais plus maintenant plus tard on a 40 mille abonnés c'est complètement dingue encore une fois merci j'ai du mal à réaliser même mais bon en tout cas pour pour célébrer les 40 mille je voulais faire une petite vidéo spéciale donc j'ai proposé de faire une vidéo faq donc une fois aux questions j'ai relevé pas mal de vos questions que ce soit sur twitter youtube ou discorde j'y répondrai juste après mais avant ça je vais faire un tout petit bilan de quelques minutes pour vous parler de l'avenir de la chaîne et pour remercier certaines personnes d'ailleurs je vais commencer par ça je veux d'abord remercier les jeux symphoniques à donc qui est un compositeur de musique qui m'a grandement aidé déjà qui m'a laissé utiliser ses musiques sur la vidéo sur les sur mes vidéos sur les thousands et sur les space walls donc il va laisser utiliser ses musiques il m'a aidé pour le mixage sonore il a fait un travail de fou il m'a donné des conseils aussi donc vraiment une aide incroyable vraiment merci beaucoup à lui je peux que vous inviter à aller sur sa chaîne voir ce qu'il fait c'est vraiment dingue sa musique c'est excellent donc je mettrai le lien description vous pouvez passer à lui faire un petit coucou ça lui fera ça lui fera plaisir j'en profite pour aussi pour remercier pas mal de personnes au passage des personnes qui m'ont aidé sur le son comme vincent aux cornes des personnes qui m'ont aidé en fournissant des logiciels pour aider aux retouches des images comme jo des personnes qui m'ont aidé pour gérer l'aspect communautaire qui m'ont aidé pour créer un bot sur discord comme ouattar qui m'ont aidé pour gérer tout ce qui est la partie communauté avec avrel ou qui m'ont tout simplement qui m'ont aidé qui ont fait des retours sur mes vidéos qui acquit des personnes à qui j'ai fait tester comme glio desh quand enfin bref tous ces gens là donc un gros merci à eux et évidemment évidemment je voulais faire un merci spécial pour mon frère souvent on me demande si c'est moi qui écrit mes textes donc oui c'est moi qui écrit mes textes mais mon frère m'aide beaucoup il relie il connaît rien du tout à l'univers de warhammer 40000 et pourtant il prend beaucoup de son temps pour me relire pour alléger certains passages pour 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 améliorer pour d'autres donc voilà un immense merci à lui et voilà maintenant je vais parler rapidement de de l'avenir de la chaîne on l'a pour le moment sur court terme il n'y a pas grand chose qui vont changer là j'ai fait deux vidéos sur les légions la prochaine vidéo sera une archive impériale où j'ai proposé plusieurs choix de sujets à mes donateurs mais donneur à mes donateurs tipi pardon donc là le choix du sujet est fait cette vidéo donc là elle prendra beaucoup moins de temps à faire que que les dernières parce que mon les dernières je suis parti sur de plus en plus long d'ailleurs il faudra que je me calme un peu parce que les 1h45 des space wolf ça a été un travail vraiment colossal donc là j'ai faire un format entre guillemets plus court parce que l'archive impériale que j'avais fait sur la première guerre tyrannie de c'était quand même 30 minutes 35 minutes je crois donc là voilà pour les archives impériale je continue de viser cette plage les 30 maximum 40 minutes donc ça ça sera la prochaine vidéo ça sera une archive après ça devrait être à nouveau une légion donc j'ai plusieurs idées en tête mais je me laisse encore quelques un peu de temps pour réfléchir donc voilà le rythme de parution alors je sais dans la première vidéo j'avais dit que j'allais sortir une vidéo par mois c'est j'ai pas réussi à le tenir il ya plusieurs raisons c'est pas par manque de travail vraiment je pense que là dessus j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu j'ai tout donné sur ces derniers dernières semaines derniers mois mais c'est juste que en fait je me prends dans l'écriture je prends l'écriture je vous vois des choses que je veux raconter je me vois pas de les couper donc donc ça fait des vidéos de plus en plus longue est vraiment le temps de travail sur ces vidéos est exponentielle dès que tu rajoutes 30 minutes de scénario ben évidemment tu as l'enregistrement qui va avec le montage à la recherche d'image donc vraiment le temps que ça demande c'est vraiment très conséquent donc là pour la dernière pour les thousands pour pardon pour les spacewalks j'ai pris presque deux mois en même si dedans il y avait quelques vacances pendant les fêtes de noël mais voilà j'ai pris presque deux mois honnêtement à mi-temps je vois pas comment j'aurais pu faire plus j'ai rien fait ce que j'ai pu désolé si certaines personnes ont trouvé ça un peu long pour la prochaine pour les archives ça va être plus rapide ça va être plus rapide là je continue d'utiliser si c'est une archive je pense en un mois je en a moi c'est bon sinon quoi d'autre bah je peux vous parler justement vite fait de ma situation le tipeee depuis que l'est lancé ça se passe très bien vraiment c'est encore incroyable à merci à tous les donateurs c'est fou une fois d'avoir un tel soutien j'aurais jamais cru bref donc merci à vous pour le moment je suis pas encore à même de pouvoir quitter mon boulot à mi temps j'ai un beau complément ça me fait vraiment plaisir mais voilà c'est encore un peu limite pour passer vraiment à temps plein sur les vidéos mais voilà ça commence à ça monte je commence à y réfléchir de plus en plus donc voilà je me laisse encore quelques mois je verrai ça dépendra aussi de la qualité de mon travail faudra que ça plaise aux gens s'ils veulent me soutenir donc ça dépendra de moi de si je fais des choses correctement et voilà on verra on verra d'ici quelques mois si si je me lance à temps plein j'adorerais passer à temps plein et si je passe à temps plein bon déjà j'aurais duré le temps entre les vidéos mais j'ai une idée avec un ami d'un troisième format donc je vais pas en parler pour parce que c'est en réflexion mais que j'aimerais j'aimerais faire donc voilà ça on y reviendra quand si jamais j'espère je passe à temps plein et voilà donc avant de passer aux questions que je laisse sélectionner je fais juste un tout petit rappel que si vous le souhaitez vous pouvez me contacter ben que ce soit dans les commentaires ou sur twitter ou pour son adresse mail mais surtout je suis très disponible sur le discorde je vous invite vraiment je vais encore une fois il y aura les liens à rejoindre le discorde le discorde il est très actif vraiment c'est un plaisir il ya vraiment une super ambiance les gens parlent entre eux c'est genre des infos ça parle de l'or ça va vraiment c'est c'est génial donc je vous invite à venir sur le discorde j'y passe souvent je parle pas tout le temps tout le temps mais j'essaie d'être quand même pas mal actif je réponds à toutes les questions j'essaye donc voilà passer sur le discorde vous êtes vous êtes vous y êtes le bienvenue et maintenant ben du coup ça va être le moment des questions j'ai pas pu hélas prendre toutes les questions et il y avait des questions qui se répétaient donc désolé si j'ai pas pu prendre votre question mais voilà c'est maintenant je vais je vais essayer d'y répondre alors pour les questions je vais tout simplement les prendre dans l'ordre la première c'est de thg qui me demande combien d'heures ça te prend pour faire une vidéo alors là évidemment c'est variable en fonction de la vidéo et que et vu que j'ai fait des vidéos très longue ce dernier temps ça prend pas mal de temps je serai pas trop dire précisément mais là je sais que les space wolf j'ai pris deux mois comme je disais tout à l'heure j'ai pris deux mois où je travaille donc du coup jeudi vendredi samedi dimanche dessus je pense à une moyenne de de 7 8 heures donc ouais je pense oui plus de 200 heures par pour cette vidéo là en tout cas plus de 200 heures je crois même ouais plus dans les 250 pour celle là mais bon c'est celle là elle est un peu spéciale c'est 1h45 je pense pas que je referais 1h45 pour pour chaque vidéo deuxième question donc de travail cerveau crâne comptes tu faire des vidéos de l'or sur d'autres univers exemple warhammer fantasy c'est une très bonne question warhammer fantasy je pense pas pour le moment parce que vraiment je n'y connais quasiment rien mais j'espère un jour pouvoir lire certains romans de l'univers de l'univers fantasy et si ça me plaît pourquoi pas pour le moment donc je peux pas dire je sais que moi il ya un autre univers que j'aimerais faire c'est pas du tout prévu pour le moment ça serait si jamais je passe à temps plein et que j'aille même dégager un peu de temps j'aimerais beaucoup parler de la série des dark souls donc je suis un grand fan et voilà des fois je me mets à m'imaginer faire des vidéos de l'or sur l'univers des souls j'adorerais c'est ma deuxième on va dire ma deuxième grosse licence phare que j'adore avec avec warhammer mais bon pour le moment comme je dis c'est pas c'est pas d'actualité mais s'il ya bien un autre univers de fiction que j'aimerais traiter ça serait ouais ça serait celui des sols ou des gommes from software des jeux from software en domaine en général une question de bambino kyo comment as-tu découvert le monde de warhammer 40000 alors plus jeune j'étais fan de la saga enfin de la série starcraft et j'avais vu passer le jeu de deux fois de loin je vais te dire c'est quoi cette cette copie cette mauvaise copie de starcraft donc bon je me suis dit quand même je vais tester et au final voilà j'ai adoré de nos foires j'ai adoré surtout de nos foires 2 puis après j'ai commencé à découvrir l'univers et je me suis rendu compte de qui s'était inspiré de qui et que c'était plutôt l'inverse que starcraft s'était grandement inspiré de l'univers de warhammer 40000 mais voilà ça a été mon entrée sur 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 warhammer pendant plusieurs années plus tard après les jeux je n'y ai pas retouché et c'est venu que récemment en tombant sur des vidéos de enfin récemment il ya quelques années en tendance des vidéos de lui et in un vidéaste de l'or anglais où il parlait de l'empereur il avait fait une série de vidéos sur l'empereur que j'avais vraiment adoré et je pense que c'est une des plus grosses influences pour maintenant c'est sur youtube et là je me j'avais je m'étais rendu compte de la profondeur du lord de 40000 rendu compte je me suis dit j'étais dit que ça avait l'air beaucoup plus profond que ce que je pensais et à partir de là j'ai écouté des livres j'ai acheté la première trilogie de l'aurice hérésie avec tervey loken et à partir de là ça n'a plus arrêté j'avais pas arrêté de lire et voilà maintenant je me retrouve à faire des vidéos sur le tube pour parler d'un univers qui me passionne une question de hulkane donc bonjour déjà félicitations pour les 40 000 abonnés merci beaucoup le canne comment as-tu commencé warhammer et si tu joues ou pas quelques armées alors la première première question j'ai déjà répondu et la seconde non hélas je ne joue pas et je ne peins pas je suis vraiment juste un passionné du lore et des livres mais alors le jeu ne m'attire pas trop pour le moment mais la peinture m'intéresse de plus en plus et je c'est vraiment un truc j'aime beaucoup passer sur twitch regarder des gens peindre ça me détend énormément mais bon voilà je serai ce serait calamiteux je suis trop nul pour ça mais un jour j'espère j'espère m'y mettre et peindre j'aimerais beaucoup alors une question de si jean qui dit pour les sorties des vidéos sur les chapitres quand tu d'abord faire le chapitre 1 de toutes les légions continuer celle déjà commencé ou un mélange des deux selon tes envies alors c'est une très bonne question et c'est très bien parce que j'ai souvent cette remarque dans les commentaires donc je vais pouvoir un peu développer mon choix du coup ce sera tous les chapitres des légions donc tout le chapitre 1 des légions puis tous les chapitres 2 et certaines légions c'est possible qui est des chapitres 3 je pense pour le moment alors là il n'y a rien arrêté mais je pense pour le moment il ya des légions comme par exemple les ultramarines qui ont une histoire tellement riche que je pense qu'un chapitre 3 serait pas trop ou les blablabla qui jeunes fin qui est la suite la suite de la légion de fin la suite de l'histoire de la légion de russe je pense que là où il ya tellement de contenu que un chapitre 3 serait pas trop et ça on verra pour le chapitre 3 mais en tout cas oui pour un dans un premier temps il y aura le chapitre 1 de toutes les légions puis le chapitre 2 de toutes les autres légions et je vais pouvoir développer pourquoi j'ai fait ce choix là parce que comme je vois souvent je vois cette question posée dans les commentaires et parfois j'ai même des messages que je comprends d'ailleurs qui me disent tu voudrais pas d'abord finir ce que tu as commencé faire d'abord le chapitre 2 avant de passer au chapitre 1 de notre légion et je comprends parfaitement mais du coup je vais faire un choix au tout début quand j'ai commencé la chaîne je m'étais dit je vais faire le chapitre 1 des ultramarines puis je ferai le chapitre 2 des ultramarines et au final j'ai eu la bonne surprise de voir dans les commentaires des gens qui me disaient ne pas connaître warhammer qui découvrait warhammer grâce à mes vidéos et et je me suis dit si je fais le chapitre 2 des ultramarines maintenant ça va forcément spoil énormément de choses sur les événements globaux de l'horusse hérésie et ça serait dommage parce que vu qu'ils découvrent je me suis dit bah je vais essayer de leur faire découvrir chronologiquement de pas les spoils et le choix de faire le chapitre 1 de chaque lésion puis le chapitre 2 a paru être le meilleur pour justement de ces personnes qui découvrent warhammer 40000 donc voilà je comprends la remarque je pense qu'il n'a pas un qui est mieux que l'autre il fallait faire un choix et et le truc aussi qui est cool je trouve dans cette façon de faire au final en y réfléchissant c'est que ça permet d'avoir une vision des événements de l'horusse hérésie en fonction des différentes légions quoi c'est je trouvais ça cool par exemple de faire le premier chapitre des ultramarines et de revoir ces événements sous un autre angle du point de vue des world bearers et ça ouais c'est 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 pas mal je pense donc voilà c'est je vais rester sur ce choix là d'abord tous les chapitres 1 puis tous les chapitres 2 une question de cyr à l'arac bien le bonjour indo toutes mes félicitations pour avoir atteint la barre symbolique des 40 mai l'abonnée nombre qui continuera assurément de grandir donc déjà merci beaucoup à toi là pour ce message j'avais super plaisir donc il me demande après avoir narré l'histoire des cinq légions de cinq légions certes est donc peut-être renseigner plus profondément sur le lore et les ris de russe pour se faire as tu changé d'avis sur l'une d'entre elles voire sur un personnage alors l'appareil c'est une excellente question alors non j'ai pas vraiment changé d'avis par contre il ya une légion qui est celle des blood angels qui était peut-être celle que je connaissais le moins en fait j'avais juste lu cygnus démonicus avant de faire la vidéo et en fait j'avais pas du tout d'idées sur leur passif sur le passé de la légion sur les ses origines et en faisant les recherches c'est une légion que j'ai appris à apprécier encore plus que ce que je l'aimais des fins alors alors que j'aimais déjà beaucoup c'est une région que j'ai après j'ai appris à apprécier davantage et et par contre pour un personnage pour un personnage je répondrai et rebus c'est un choix qui va faire grâce et des dents parce que c'est pas quelqu'un de de très populaire mais enfin et rebus c'est même qu'en fait errone enfin les ces personnages là dans la vidéo sur les word bearers j'ai appris beaucoup de choses sur sur elle et je me suis rendu compte que peut-être tout est début sur rejeté plus la faute sur les événements de l'hérésie sur le dos de leur gare et je me suis plus rendu compte de leur importance dans les événements et de leur influence sur sur les frais de leur gare alors deux questions de alors désolé pour le pseudo si c'est pas ça je pense que c'est une lutte donc deux questions la première penses-tu utiliser l'ia mid-journée ou ses autres variants pour générer des images te permettront d'illustrer tes vidéos alors pour la première question oui je n'y verrais pas de soucis pour le moment c'est une chose que je n'ai pas fait j'ai juste trouvé quelques images générées par l'ia des images de l'empereur que j'avais trouvé très cool et que j'ai utilisé dans la vidéo des thousands et oui je me vois l'utiliser pour la suite surtout que il ya plusieurs légions que je n'ai pas encore traité qui me font un peu peur niveau quantité de ressources disponibles il ya des légions il ya beaucoup moins de fanart que d'autres d'art work d'autres et je pense que l'ia mi-journée serait une bonne alternative un bon moyen justement de de créer des trucs cool donc pourquoi pas pour le moment je n'ai pas vraiment utilisé mais pourquoi pas je ne suis pas contre et deuxième question fera tu des vidéos de l'or sur donc j'imagine lors du mécanicus oui oui bien sûr alors je ferai du lors du lors du mécanique sur le mécanicus ça sera sans doute plutôt à mon avis sur le format archivé impérial mais ouais c'est un ouais bien sûr je j'en parlerai une question de sacral qui va droit au but qui est tu irl études travail alors mon prénom c'est alexandre je suis développeur j'ai fait du développement web donc pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est la partie fond qu'on va dire la partie visuelle des sites web et depuis quelques années je suis parti plutôt sur la partie bague donc tout ce qui est partie données base de données maintenant je suis consultant technique pour une entreprise mes études j'ai commencé mes études j'ai commencé dans je faisais de l'électronique puis j'ai fait une reconversion pour justement faire du développement et voilà en gros une question de waga zag le roi gobelin à camp du jdr en stream le jeu de rôle je n'ai jamais fait de ma vie mais mais ça me tenterait ça me tenterait à mort d'enfer mais peut-être plutôt pour commencer peut-être plutôt commencer dans la vraie vie avec des amis pour découvrir ça ça doit être bien fun et peut-être plus tard en stream ouais peut-être plus tard en stream une question de mitley qui me demande quand tu fais des vidéos sur les ailes d'art ou d'autres races xenos je t'aime déjà mitley sache que moi aussi je t'aime évidemment j'ai envie de parler de toutes les factions de 40 cas parce que je trouve tout super intéressante mais par contre je pense que si je devais les traiter ça serait déjà sous le format des archives impériales peut-être pas peut-être un autre format plus tard mais si je devais les traiter en fait je me suis déjà posé la question et le problème c'est de parler d'une race une faction de dans son intégralité on est vraiment obligé à mon avis de survoler qu'on est obligé d'aller dans les grandes lignes et pour moi tu es un peu obligé de faire une version d'un peu de faire après une vidéo de type wiki quoi une vidéo de type encyclopédie et pas que ça soit mal c'est pas du tout et je regarde beaucoup de vidéos de ce type là et j'aime beaucoup mais moi c'est pas tout c'est parce que j'aime moi j'aime faire du la narration j'aime quand c'est romancé donc si si je devais parler d'autres races d'autres factions je pense que je le ferai plus à la manière de ce que j'ai fait sur la première guerre tyrannide c'est à dire prendre un événement qui est donc la bataille de macrague la première guerre tyrannide pour en amont de l'événement présenté en même si c'était fait de façon à que c'est assez succincte de présenter la race tyrannide donc voilà serait plus de cette façon que je me vois présenter les parler des autres races un message de gogoryo qui me dit félicitations indo fera tu des archives ou un autre format sur des personnages importants du lore de warhammer oui alors là carrément pour le moment j'ai pas encore eu trop le temps d'y réfléchir mais c'est un truc que je veux faire il ya trop de personnages que j'aime beaucoup et et je veux que je veux présenter que ce soit du gardiel loken nathaniel garrot même des méchants il ya des méchants que j'aime beaucoup pas mal de gens sur discorde connaissent ma passion pour lucius connaissent la passion pour lucius j'aimerais beaucoup faire des vidéos de type archi ou est peut-être un autre format pour pour parler de ces personnages alors coucou me dit salut tout d'abord merci pour la qualité de ton travail merci beaucoup ensuite y aura-t-il des rediffusions d'épisodes en format podcast sur deezer ou spotify c'est une très bonne question et on me l'a pas mal posé du coup oui 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 alors 10h j'ai pas encore réfléchi mais spotify c'est prévu je suis justement en train de regarder comment faire mais mais en tout cas en tout cas c'est prévu faut juste que je vois comment ça se passe au niveau de l'utilisation des musiques sur spotify si j'ai pas trop de problèmes de licences mais mais ouais j'ai pas mal de demandes et je vais le faire je suis désolé j'avais je sais déjà qu'on avait parlé il ya longtemps que je devais le faire j'ai pas eu trop le temps bella mais là je vais me mettre je vais me mettre vraiment donc ouais ouais ça arrivera bientôt alors un message de eden qui me dit salut merci pour tes vidéos incroyables merci et m je voudrais savoir si un jour tu comptes faire un contenu de type watif dans le dans le lore de 40 cas donc du de la fanfiction quoi c'est une bonne question j'ai jamais réfléchi peut-être que si un jour je commence à prendre plus confiance en mes qualités d'écriture ça serait un exercice très fun à faire ouais pourquoi pas un jour à voir si j'étais des gens qui me demandent qui sont intéressés par ça je lui mettrais tête mais en tout cas une bonne question je vais y réfléchir nouvelle question de birush sama salut une dos j'espère que tu vas bien ou te procure tu tes images ou te procure tu tes images illustration alors j'ai plusieurs sources principalement pinterest qui est un moteur de recherche d'image mais sinon les deux que je préfère c'est art station et deviant art donc qui sont tous les deux des sites où des artistes postent leur création donc voilà après si je trouve pas c'est d'essayer du google c'est vraiment le dernier recours parce que c'est très bordélique de chercher via google images donc voilà pinterest art station deviant art d'ailleurs j'en profite pour faire un tout petit message qui est pas vraiment lié à la question mais donc sur mes vidéos je crédite tout ce qui est musique ou 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 les sources mais c'est vrai que je crédite pas les créateurs des artworks et ça j'en suis vraiment désolé et mais bon c'est vraiment là pour exemple à la vidéo pour les space wolf j'ai utilisé plus de 400 images il y a beaucoup d'image quand je cherche sur pinterest déjà il n'y a pas l'auteur et voilà toutes ces images si je devais prendre le temps d'aller créditer tous les auteurs voilà je pense que j'en aurais pour un mois de plus donc ce que j'essaye de faire en contrepartie alors je sais que c'est pas très correct et j'en suis désolé bon pour le moment j'ai pas eu de mauvais retour là dessus d'auteurs pour retrouver leurs images mais mais ce que j'essaye de faire c'est tous les jours je poste une image que ce soit sur mon discord ou sur twitter je poste une image que j'aime où je mets justement le nom de l'artiste et le lien vers ses réseaux nous voilà c'est une façon pour moi de les de les créditer mais en tout cas désolé à s'il ya des artistes que j'ai pas pu créditer pour leur magnifique travail alors une question de nalféos qui me demande pourquoi magnus n'a rien fait de mal c'est une question piège est ce qu'il a vraiment rien fait de mal magnus c'est vrai que magnus est victime du destin il le subit mais il a quand même eu quelques interdictions de la part de l'empereur il lui avait fait quelques recommandations qu'il n'a pas su tenir donc là dessus je rejoins un peu l'avis de le man sur son frère magnus est quand même très arrogant très dans le sens où il est très confiant ses capacités et il a fait l'erreur de se croire supérieur supérieur aux lois de la nature et aux lois du bois donc au final pour moi il est quand même un peu coupable même si son destin même si son histoire est tragique et que il a fait ses choix pour de bonnes raisons pour essayer notamment de sauver ses fils ou pour essayer d'aider son père bon ça n'empêche pas qu'il a quand même une part de responsabilité alors une autre question que j'ai décidé de prendre de thg et parce que j'ai trouvé intéressante du coup il demande a tu l'intention de faire une vidéo qui introduit à l'univers de 40k car j'aimerais bien faire découvrir la chaîne à des amis qui n'y connaissent rien à 40k alors c'est c'est une très bonne question il ya peu encore j'aurais dit non parce que j'avais l'impression que ça avait déjà été fait par énormément de chaînes voilà des chaînes que je suis comme le librarium ou ou senkova ou planet wargame ils ont déjà fait des introductions au lore donc je trouvais ça un peu répétitif mais c'est vrai que je vois beaucoup comme disait tout à l'heure je vois beaucoup de messages de personnes qui ne connaissent pas l'univers de 40k et qui découvre qu'ils découvrent bien émis des via les vidéos donc je me demande je me demande ce serait pas une bonne chose de faire une introduction donc voilà j'ai réfléchi de plus en plus je te vois là je te dis ça il ya quelques mois quelques mois j'aurais dit non mais j'ai réfléchi de plus en plus alors un message de ténéthor qui me dit salutations et félicitations pour les 40k je me demande quand tu auras fini l'arc des primarques et de l'hérésie te dirigeras tu vers du lore de xenos ou des événements majeurs comme l'oeil de la terreur voire même la cicatrice malédictum alors c'est une très bonne question honnêtement je peux pas y répondre pour le moment parce que le temps que je finisse l'histoire des légions que je fasse la partie 1 et la partie 2 de toutes les légions je pense qu'on est là pour on a pour plusieurs mois même je pense que un ou deux ans ça serait pas déconnant par contre ce qui est sûr c'est que ces vidéos sur les légions seront entrecoupés d'archives impériales et là j'en profiterai pour parler des xenos et d'autres événements majeurs mais par contre quel quel événement quelle série d'événements je ferai une fois là les fois l'histoire des légions terminée pour le moment c'est trop loin pour moi j'y ai pas encore réfléchi je peux pas je peux pas donner une réponse un message de charcoun donc qui me dit question chers amis toucher un public autre que warmer 40k te fait ressentir quoi alors ouais comme je disais tout à l'heure ça a été vraiment une surprise de voir des personnes qui ne connaissaient pas l'univers de 40k me dire dans les commentaires qu'il avait découvert grâce à moi et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais c'est un des plus beaux compliments que je peux recevoir quand j'ai commencé je pensais que j'attirais des gens qui aiment déjà 40k mais vraiment que des gens qui ne connaissent pas s'y intéressent grâce à moi c'est un honneur c'est ça fait vraiment trop plaisir et voilà c'est top c'est super une question de birry roger qui me dit as tu une légion ou une faction favorite aussi que pensent de space marine 2 alors la première question est ce que j'ai une légion favorite alors c'est très dur de répondre parce que les aiment tout vraiment je suis un grand fan de toutes enfin des bouquins n'a pas une que j'ai trouvé intérêt inintéressante mais quand même si je devais dire une qui me plaît plus que les autres ça serait les space wolves pourquoi déjà j'aime bien l'esthétique j'aime bien l'esthétique des space wolves et c'est une légion qui est à la fois extrêmement loyal envers l'empereur qui est très noble mais qui aussi est ce qu'on tente pas juste d'obéir aveuglément elle a aussi elle obéit à enfin comment dire elle respecte ses traditions et respecte sa culture la culture de fenris donc il y a vraiment ce mix que j'aime bien entre ils sont loyaux ils sont loyaux ils combattent pour l'empereur avec noblesse mais à côté ils laissent pas de côté leur identité et il renie pas l'histoire de leur monde quoi j'aime beaucoup parce que c'était cette partie des des space wolves et en plus je trouve que les mannes est un des primarques qui m'a le plus touché c'est un des primarques hors primarques traîtres je parle parmi les loyalistes c'est un des primarques qui se remet le plus en question qui voilà comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant le passage dans la nébuleuse de l'access où il se rend compte de ses erreurs de il fait part de ses doutes il déprime c'est quelque chose qu'on voit rarement traiter chez les primarques cette remise en question et même s'il a des côtés un peu agaçant ouais c'est celui qui a vraiment une grande part d'humanité en lui quoi parmi les primarques loyaliste il n'est pas parfait il le sait il assume ses défauts et ça j'aime beaucoup donc voilà c'est une c'est ma réponse pour la première question pour la deuxième que pense le space marine 2 je peux pas dire grand chose j'ai vu le les deux trailers les trailers sont magnifiques les taux lors de l'impression que c'est là d'être un du bon boulot j'attends de voir maintenant manette en main une question d'apocalypse qui me demande ton personnage préféré alors j'ai pas préparé les questions parce que là ça sert vraiment ça mériterait que j'y réfléchisse qui en a tellement de bons personnages et là chaud comme ça si je devais répondre pour moi il y en a deux qui marquent le premier j'ai commencé par celui qui va énerver le plus c'est lucius lucius qui est un méchant qui est un des méchants les plus odieux de l'univers de 40 milles qui est un empereur children mais donc ça c'est un méchant mais je trouve que c'est un très bon méchant dans le sens où chacune de ses apparitions chacune de ses actions même si elles sont horribles pour la plupart du temps elles m'ont marqué elles m'ont marqué et je me rappelle de chacun de ses passages de ce donc pour moi c'est le signe d'un personnage qui est fort c'est ouais je me rappelle je m'appelle avoir ressenti des choses vraiment c'est pas souvent de la haine envers lucius à chacun une de ses interventions que ce soit sur ysvan que ce soit contre garbiel que que ce soit sa trahison avec déméter enfin bref il ya tellement de passages avec lucius qui m'ont marqué c'est un personnage aussi un astartès qui a une personnalité qui est qui est très éloignée de beaucoup des autres guerriers des légions très arrogant un peu avec un côté côté enfantin très enfantin ouais donc c'est un personnage qui est marqué donc ça c'est le personnage énervant mais sinon un autre personnage qui m'a énormément marqué et ouais je pense que c'est le personnage qui m'a le plus marqué c'est talos talos de la des night lords donc ça c'est une trilogie que je peux conseiller à tout le monde la trilogie night lors de la ronde nemski-boden c'est pour moi la meilleure série de livres ou armor que j'ai pu lire ça parle d'une légion traitresse oui mais c'est beaucoup plus profond que ça c'est touchant il ya tout c'est touchant c'est c'est il ya de l'action il ya des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir enfin bref là je suis plutôt en train de parler sur le livre donc je vais plutôt revenir sur le personnage mais talos c'est un personnage très fort c'est un personnage qui même s'il est un trait même si un héritique tu t'attaches à lui c'est un personnage qui est plein de contradictions qui qui se dégoûte lui même avant j'ai pas spoilé plus que ça mais ouais c'est un personnage qui est très très bien écrit j'ai vraiment la fin de la trilogie m'a ému vraiment elle m'a grandement ému et voilà je peux que considérer la trilogie night lords c'est ouais c'est trop fort trop trop fort une question de 6 heures qui me demande qu'est ce qui t'a fait aimer le plus warhammer évidemment t'as team loyaliste et à team hérésie et encore félicitations pour les 40 cas merci beaucoup ce fizer alors la grosse question bon je m'étais dit pour la vidéo je vais pas préparer les réponses parce que voilà ce serait pas naturel mais vraiment là c'est une question pour y répondre à chose c'est pas forcément évident ça demanderai réflexion il ya tellement de choses il ya tellement de choses qui m'ont fait aimer warhammer que dur d'y répondre mais comme ça je dirais déjà c'est un univers de science fiction et c'est sans doute la chose qui m'a attiré enfin qui va pousser à regarder ce que c'était mais après il ya tellement de choses en voir à meurtre que je trouve incroyable l'esthétique de warhammer est fou que ce soit le design des xenos que ce soit l'esthétique des je sais pas des armures des astartes des armes fouet tout il ya un sens du détail tout est trop beau vraiment c'est magnifique il ya aussi une profondeur qui est vraiment qui donne limite le vertige quand tu commences à t'y intéresser tu dis mais dans quoi tu te mets quoi c'est c'est tellement profond tu vois là même enfin moi je suis pas du tout un expert du lore j'ai lu quelques livres plusieurs dizaines et je suis tellement loin de tout savoir sur le lore de warhammer tu as l'impression d'avoir une telle richesse en matière de connaissance dans ce dans cet univers c'est fou il ya tellement de trucs et aussi je trouve un j'aime l'histoire et il ya de beaux parallèles avec l'histoire il ya pas mal de comment dire de références historiques dans plusieurs des légions astartes notamment mais pas que dans les régiments de la garde impériale et il ya des belles références historiques j'aime bien ces références à notre passé il ya aussi bien aussi visiblement que ça puisse paraître des belles valeurs dans le sens où même si warhammer est un univers dystopique c'est un univers horrible et il ya quand même cet aspect très je pense à mon avis qui parle à beaucoup de gens il ya cet aspect héroïque de voir des personnages qui malgré tout l'horreur auxquelles ils ont à faire face continuent de lutter continuent de combattre donc là dessus moi c'est un truc qui fait toujours mouche chez moi c'est un truc voilà ce côté héroïque ce côté personnages prêts à sacrifier pour pour leurs compagnons pour leurs idées moi ça marche toujours donc voilà c'est déjà c'est déjà pas mal de bonnes raisons d'aimer aux rameurs je pense c'est c'est un univers qui est tellement riche c'est c'est bien plus que que qu'un univers de science fiction lambda qui passe à méchamment mais 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 il ya une telle profondeur je les ai retrouvé j'ai évidemment tu as une réaliste à t'aimerais y ma team loyaliste comme tout à l'heure je dirais je dirais les space wolves si m'est réciper facile j'ai parlé de night lanc tout à l'heure mais au final ouais si les night lancers night lors d'un côté très pareil très triste leur histoire très dramatique très à l'opposé des autres légions loin de la gloire de la noblesse mais avec un passif qui explique pourquoi ils sont devenus comme ça souvent avec des personnages très intéressant comme je disais talos mais il y en a plein tous les personnages qui l'entourent les usas mercurian les sévatar oui énormément de même leurs primarques kurt s'il ya des personnages très très profond très riche souvent avec un côté très torturé donc ouais je dirais je dirais les night lancers même si je trouve que toutes les gens traitresses ont été excellemment traité dans le russe hérésie et sont toutes des bouquins très bon que ce soit les empereurs children les iron warriors la death guard les war leaders elles ont vraiment eu de les war bearers aussi qui ont vraiment une histoire passionnante donc quoi elles ont je trouve souvent les histoires des légions hérétiques plus plus intéressante plus plus profonde plus touchante que les légions loyalistes une question de necron tire qui dit tu comptes aborder des sujets plus vastes comme des campagnes comme des batailles sur la sur le golfe de damoclès par exemple ou sur l'histoire des races xénos en général alors pour répondre oui je compte le faire et pour des campagnes vraiment c'est un truc que pour le moment j'adore faire je me suis rendu compte en faisant dans la vidéo des blood angels quand vous traitez de la campagne de cygnus démonicus j'ai adoré raconter une campagne après je les refais dans la première guerre tyrannide j'ai pareil j'ai adoré c'est un truc que j'aime beaucoup faire donc oui j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de faire des archives impériales qui parlent de campagne et nous avons celle du golfe de damoclès qui est passionnante alors une autre question de hargaël hanco donc il me demande petite question du coup quelles sont tes sources codex livres de règles romans quelle génération d'ouvrages encore merci pour ton travail tout nous régale bonne continuation vivement la prochaine vidéo merci déjà à gaël alors mes sources c'est simple c'est les livres principalement et en fait je complète par la suite avec des informations du wiki ce qui se passe globalement quand j'ai envie de parler d'une légion c'est que j'ai lu un livre de l'horus hérésie dessus un ou plusieurs livres qui m'ont marqué pour pour les word bearer ça a été le premier hérétique effet long pour les blood angel ça a été cygnus démonicus pour l'espé pour les thousands et ça a été un millier de fils et le roi carlate et c'est toujours à partir d'un livre qui m'a marqué j'ai envie de raconter une histoire est en fait je complète autour en allant chercher sur des wiki donc notamment en français l'excellent omnis bibliothéca mais de base je me base sur mes souvenirs et les livres que j'ai lu parce que j'essaye le plus possible d'éviter de de me baser sur des sur le wiki quoi j'ai pas envie que mon récit devienne trop encyclopédique et donc voilà je base sur mes souvenirs sur mes livres et je complète par la suite avec des petits éléments que je sais pas par exemple sur les origines des légions tout ça avec avec des informations des des wikis une question de chaos sponsor qui dit encore bravo pour ton travail qui est juste incroyable en termes de qualité ma question serait quel élément obscur du lors s'il y en a s'il y en a un te fait le plus rire t'effraie le plus dans l'univers de cap du 40e millénaire alors pareil ça m'arrête très réflexion mais là il ya deux choses qui viennent à l'esprit là pour le moment j'ai commencé par toi qui m'effraie le plus c'est je vais revenir sur la trilogie des night lors dont je parlais il ya un élément vraiment qui m'a marqué que j'ai trouvé horrible dans ce dans ce livre c'est un moment les night lors reviennent sur tsagwalsa qui est leur second monde après nostromo c'est le après notre mot ça devient leur monde va dire chapitral leur monde leur monde de recrutement et kurt se fait construire dans sur ce sur ce monde un palais et dans ce palais il ya un hall alors je crois que c'est plus c'est plus s'appelle le hall des hurlements ou le hall des souffrances en gros il ya une idée que ils enferment des des humains dans les murs ils maintiennent en vie avec des on s'appelle avec des serviteurs et donc ils sont condamnés à rester figé dans les murs à hurler j'ai trouvé l'idée horrible colle parfaitement aux night lors mais c'est une idée horrible qui va vraiment j'étais pas bien quand j'ai lu ça j'ai ça m'avait vrai ça m'a bien effrayé ça m'a bien effrayé et un truc peu léger qui m'a fait rire c'était récemment c'était sur la vidéo des space wolves j'ai même eu du mal à enregistrer ce passage parce que à chaque fois ça me faisait rire même en y repensant maintenant ça me fait rire c'est la rencontre l'empereur et les mânes je la trouve génial parce que dans l'or toujours c'est souvent déjà l'univers est très sombre et les présentations de l'empereur enfin quand l'empereur intervient c'est souvent sérieux pareil très très souvent très grandiloquent ou souvent généralement très sombre aussi et là cette touche un peu de légèreté où il ya un duel culinaire entre lui et son fils un duel de boissons ça m'a fait beaucoup rire et imaginez l'empereur vexé de perdre le duel et genre imaginez l'émane déjà qui qui se fout de la gueule de son père qui se fout de la gueule de l'empereur qui et son père qui est vexé qui lui met une patate même maintenant ça me fait rire quoi c'est tellement en décalage de ce qu'on voit d'habitude que cette scène de l'empereur vexé qui vient pas à son fils sur après un concours de boissons ça ça me fait toujours rire alors chevalier capestian qui me dit gg pour les 40 cas tu les mérites largement merci beaucoup je vais vous laisser ça fait super plaisir merci pour ton message comptes tu parler des deuxièmes et des onzi des deuxièmes et onzième primarques et de leur légion alors c'est une question pareil je l'ai prise parce qu'elle m'a été pas mal de fois posée dans les commentaires pour ceux qui ne savent pas la deuxième et la onzième légion ce sont les légions qui ont été purgés j'en parle dans la dernière vidéo très succinctement donc c'était les gens qui ont été purgés des archives impériales dont ne connaît que très peu de choses et justement là est le problème pour faire une vidéo dessus pourquoi pas mais ce serait vraiment une vidéo très courte est tellement peu d'informations et la plupart sont des hypothèses et quasiment rien de sûr sur ces sujets sur ce sujet que j'aurais du mal à faire une vidéo entière dessus ou vraiment peut-être un une petite archive impériale bonus tu vois un truc du genre mais voilà pas un épisode entier autre commentaire de fafou la monne qui dit encore bravo pour le travail que tu fournis pour tes vidéos elles sont superbement bien faites et je trouve que tu as un don pour raconter les histoires encore une fois merci beaucoup merci énormément du coup il ya une question j'ai remarqué que tu faisais une vidéo sur l'histoire d'un chapitre space marine loyaliste et la suivante était souvent un chapitre space marine traître du coup je demandais je me demandais c'était voulu de ta part oui oui comme je disais tout à l'heure j'aime bien avoir le point de vue des événements selon plusieurs sources soit comme dit c'est tout à l'heure la vision par exemple la vidéo sur les ultramarines et après avoir la vision de certains événements qu'ils ont en commun du point de vue des world bearers j'aime bien cette idée après ça veut pas dire que ça sera toujours comme ça ça sera peut-être amené à changer ça dépendra c'est pour l'instant oui c'est voulu par exemple là aussi les space wolf et les thousands ça me paraissait assez logique de les faire l'une après l'autre pour avoir deux points de vue différents des événements et mais voilà c'est voulu message de shadow sensei 90 ne te sens pas obligé de travailler dur prends soin de toi et ressort le meilleur merci beaucoup maintenant tu as l'une des chaînes de 40k francophone les plus importantes en moins d'un an encore merci et la question comment te vois tu dans un an ouais c'est une question que je me pose souvent j'aimerais passer à temps plein un moment sur les vidéos c'est quelque chose que j'adore faire j'aimerais passer à temps plein j'aimerais au moins tenter l'aventure j'ai pas mal d'idées le problème c'est une fait encore une fois le temps le temps qui me manque pour pour faire ce que j'ai envie de faire mais même si plus tard ça marche pas j'aimerais avoir tenté quoi j'aimerais avoir tenté pas avoir de regrets donc voilà dans un an voilà j'espère j'espère être passé à temps plein et faire des vidéos de warhammer et pourquoi pas pourquoi pas je parlais des des souls tout à l'heure faire faire quelques vidéos sur le lord des souls aussi ça me brancherait bien gaël mon louis qui dit tu es passionné méticule et travailleur ça ne peut que te donner que te donner des résultats si aujourd'hui on t'encourage etc c'est pas c'est parce que ton investissement nous amène à le faire tu es à l'origine de cette réussite quand une fois merci elle ça fait super plaisir et pour ta question du coup à quand l'alpha légion alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de fans de l'alpha légion donc je me suis dit justement je vais y répondre l'alpha légion c'est une des légions qui fait le plus peur à je me sens pas encore près de la traité il faudrait qu'ils lisent davantage de livres dessus et mais c'est en tout cas c'est une illusion passionnante j'espère y arriver bientôt mais il va y avoir un sacré boulot pour recouper toutes les informations que l'on a dessus une question de de mon ami maxi marcus maxi marcus qui pour ceux qui ne connaissent pas il a une chaîne youtube où il fait des guides de dark tide si ça vous intéresse allez jeter un oeil c'est très sympa le personnage est très marrant du coup plusieurs questions de maxi marcus quels sont les programmes que tu utilises pour enregistrer alors dans un premier temps je vais répondre à ça alors pour enregistrer j'utilise audacity donc bon un logiciel libre d'accès gratuit qui est très simple d'utilisation donc voilà pour enregistrer après pour remixer le son bon là ça devient un peu différent parce que maintenant les jeux enfin code des jeux symphoniques à med mais avant d'utiliser adobe audition et et voilà pour enregistrer c'est tout l'autre question comment choisit tu des musiques et les illustrations pour les musiques alors il ya deux possibilités pas de soi déjà moi de base j'aime beaucoup écouter des ost et des bo donc des fois il ya des musiques en fait je sais pas je les écoute et je me dis tiens ça collerait bien tel passage j'attel à telle faction donc ça ça arrive c'est arrivé notamment avec la musique d'introduction des word bearers si au phobia c'est une musique quand je l'écoutais je me dis ça collerait trop bien je trouve au côté tragique épique des word bearers j'aimerais vraiment l'utiliser pour cette vidéo donc casque à là où il ya vraiment des musiques qui marquent et j'ai envie de les mettre des vidéos mais c'est de moins en moins le cas pourquoi parce qu'en fait souvent c'est des musiques qui sont pas libres de droit donc je peux pas les utiliser et ce qui se passe maintenant pour trouver les musiques c'est que j'ai plusieurs possibilités je suis abonné à une bibliothèque musicale donc ça coûte je crois 15 euros par mois et je peux utiliser toutes les musiques de la bibliothèque haute possibilité donc maintenant j'ai les musiques de mon ami faco de les jeux symphoniques a que je peux utiliser gratuitement la dernière vidéo très cool d'ailleurs j'en profite pour bon il verra jamais cette vidéo mais pour le remercier sur la dernière vidéo sur les space wolf j'ai utilisé des musiques de danheim qui est un compositeur très connu qui a fait les musiques de la série vikings par exemple et la personne n'a laissé utiliser enfin il laisse tout le monde utiliser ses musiques totalement gratuitement donc ça c'est fou donc voilà globalement la bibliothèque musicale dont je parlais qui est epidemic sound pour moi il y a les jeux symphoniques qui me permet d'utiliser les musiques d'anheim quoi d'autre games workshop est plutôt cool sur les musiques des os et de ses jeux donc là j'ai utilisé pas mal de musiques de guillaume david sur mécanicus j'ai pu utiliser des musiques de nos foires donc voilà voilà et sauf fou ici j'ai utilisé des musiques d'audio machine des audio machine pour les introductions des vidéos des thousands et des space wolves ont là par contre je pourrais en utiliser je pourrais en utiliser plus plus je pourrais en utiliser plus mais là ça commence à coûter cher les utiliser des musiques d'audio machine les illustrations les illustrations ça j'ai répondu déjà dans une autre question donc voilà pinterest station deviant art comment as-tu découvert warhammer 40 mille et vers quel âge ça aussi j'y ai répondu et vers quel âge alors quand j'ai débuté à jouer que j'ai commencé à jouer de nos foires je devais avoir dans les 18 20 18 et 9 ans et après j'y suis revenu bien des années plus tard vers mes 24 25 ans quels chiffres kings burning qui me demande j'aurais pour question moi c'est comment fais tu pour la narration et pour que ce soit autant riche qu'efficace alors déjà je sais pas si si je réussis mais mais ce que j'essaye de faire quand j'écris c'est j'essaie de justement comme dit tout à l'heure c'est souvent des livres qui m'ont marqué qui m'ont fait ressentir des choses fortes et quand j'écris plus que je dis pas que je réussis un mais ce que j'essaye de faire plus que raconter une histoire de façon très encyclopédique j'essaye de faire ressentir ce que moi j'ai ressenti en lisant et en fait c'est souvent la source de mon écriture quoi c'est c'est faire ressentir certaines émotions et après fait voilà il ya des points clés que j'ai lu dans des dans les dans les livres par exemple je sais pas quand j'ai su que j'allais faire la vidéo sur l'état d'un sens je savais que le concile de nikéa je savais que là la taxe sur prospero serait des éléments cruciaux importants de l'histoire et sur lesquels j'allais beaucoup basé mon écriture et après je les compléter par d'autres éléments pour enrichir bas sur le passé de la légion sur la jeunesse de magnus sur ce genre de choses mais généralement voilà ça parle de là ça parle de deux trois moments dans mes lectures sur une légion ou un primar qui m'ont marqué et que j'essaye de 2 de retranscrire afin de faire ressentir le même type d'émotion que j'ai pu ressentir encore une fois il n'y a pas de prétention je dis pas que je réussis mais c'est ce que je vise quand j'ai quand j'écris f next me demande tu comptes mettre des pubs parce que sincèrement pour une heure de vidéo ça me dérange pas du tout 30 secondes de pub ça permet de toucher quelque chose alors c'est une question que j'avais répondu j'avais parlé de ça lors de ma dernière vidéo d'annonce je veux pas mettre de pub sur mes vidéos alors c'est raté pour les premières parce que les premières en fait d'utiliser des musiques qui étaient pas libres de droit donc j'avais pas mon mot à dire mais là sur les deux dernières l'état house and suns et les space wolf normalement il ya aucune pub ça aurait dû être aussi le cas pour la vidéo sur la première guerre tyrannique mais pour une musique la musique d'assassin's creed qui a été strike je me suis fait mettre des pubs sur la vidéo mais du coup non je ne veux pas mettre de pub sur la vidéo en tout cas pour le moment parce que comme disait j'essaye j'essaye de faire un récit narratif j'essaie de faire quelque chose d'immersif et ça casserait pour moi l'immersion je ne vois pas je vois pas trop comment tourner ça pour ne pas casser le côté immersif on m'a souvent dit tu pourrais le mettre au début ou à la fin même au début je trouve que j'essaye de mettre dans le temps dans une sorte d'ambiance dès l'introduction je ne verrais pas parler que ce soit après l'introduction ou même avant de faire une pub pour je sais pas quoi pour j'ai pas cité de marque mais mais je vois pas trop comment comment faire ça et à la fin je dirais pas non à la fin mais je pense pas qu'une sponso dans tout cas dans celle qui m'ont été proposé accepterait de mettre une sponso à la fin de la vidéo peut-être que si peut-être que je me trompe et dans ce cas pourquoi pas mais je vois pas trop leur intérêt parce que c'est un faible pourcentage qui va jusqu'au bout d'une vidéo d'une heure 45 donc voilà pour l'instant moi je aussi il ya une question je trouve de deux de respect pas que je juge les gens qui le font pas du tout mais moi je sais que c'est quelque chose quand je regarde des vidéos j'aime pas forcément être dérangé par des pubs j'aime m'immerger dedans il ya une question de respect pour les gens qui me regardent et qui voient qui voient là pour qui c'est important warhammer qui veulent s'immerger dans cette histoire j'ai envie de les leur éviter le plus possible de d'être sorti de cette narration peut-être que là peut-être que dans le futur mais mais mes idées changeront là dessus peut-être aussi ça dépendra aussi des pubs que j'ai si on me demandait de faire des sponsoriques pour des trucs qui sont liés à warhammer j'ai pas des livres de warhammer ou du audible comme ça là je me dirais bon ça colle un peu plus à l'univers pourquoi pas mais en tout cas pour le moment je compte uniquement en revenus financiers sur les donateurs c'est ma seule source de revenus et voilà on verra pas la suite mais pour l'instant je compte continuer comme ça pedro qui demande une vidéo sur big i pour fêter ça oulala alors là une vidéo sur l'empereur j'y pense pas mal mais fou il y aurait des choses à dire il y aurait un gros travail de recherche et d'écriture pas évident mais évidemment un jour je ferai une vidéo sur l'empereur c'est évident pour moi on est obligé de passer par là donc ouais pas tout de suite tout de suite mais y en aura une car ville a une qui me dit pourquoi tu ne veux pas faire plus d'argent tu pourrais être bien plus agressif agressif certaines choses abonnement tipi pub à la fin au début c'est loin d'être une mauvaise chose j'aimerais juste savoir la philosophie derrière cela alors j'ai déjà répondu à pourquoi pas de pub pour la philosophie derrière cela bon c'est lié ce que j'ai dit aussi c'est une volonté de ne pas casser l'immersion de 2 de proposer vraiment une histoire dans laquelle on peut se plonger dedans voilà après après comme le dit peut-être que ça changera avec le temps mais 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 pour le moment je vais essayer de rester sur cette ligne directrice question de vince clorto qui me dit félicitations c'est largement mérité merci beaucoup question tu écris tes textes tout seul et qu'en même temps pour un enregistrement j'écris mes textes tout seul oui je suis cependant aidé comme je disais tout à l'heure par mon frère qui relie mes textes des fois j'ai aussi une amie qui relie mes textes et qui m'aide à améliorer des fois une corrige toutes mes fautes de ponctuation de choses et là mon texte donc voilà ce globalement mon frère qui me relie qui m'aide à alléger certains certains passages des fois changer certains mots par d'autres pour éviter des répétitions mais sinon j'écris tous mes textes et combien de temps pour un enregistrement alors ça j'en avais parlé dans ma dernière vidéo de d'annonce au début ça me prenait énormément de temps parce que j'étais j'avais beaucoup de mal avec ma voix et j'avais l'impression que je devais revenir sur tout et pour corriger pour enlever enfin pour éviter de faire des bruits de bouche etc donc ça me prenait énormément de temps l'enregistrement et le remixage maintenant de moins en moins et surtout depuis que je suis aidé par un code déjà symphonique à qui lui voilà il est c'est un pro dans le domaine c'est beaucoup beaucoup plus rapide donc combien de temps pour les spacewalks qui est quand même la vidéo la plus longue je crois que ça m'a pris quatre jours quatre jours d'enregistrement pour 1h45 d'audio donc c'est pas déconnant je trouve ce qui me ce qui me prend le plus de temps c'est l'écriture ouais c'est l'écriture j'ai créé l'écriture après la recherche que ce soit d'image ou d'information après le montage et maintenant en dernier l'enregistrement cédric qui me dit félicitations à toi les histoires sur les légions me font découvrir une histoire que j'aime et hâte de découvrir la suite voici ma question vas-tu garder le rythme que tu as pour tes vidéos selon le temps qu'elles feront alors ça j'en ai un peu répondu dans l'introduction de la vidéo je vise quand même pas je vais un peu détaillé par rapport à ce que j'ai dit dans le Milan je pense pas que je dépasserai ce que j'ai fait sur les space wolves 1h45 c'était vraiment long c'était vraiment beaucoup de travail donc je pense qu'il ya certaines légions où il ya vraiment beaucoup de choses à dire je ferai des vidéos du nord 1h45 mais je viserai plutôt maintenant les 1h c'est déjà pas mal je trouve et pour les archives impériales comme je disais entre 30 et 40 minutes mais je vois pas aller plus loin du nord 45 franchement on dit ça mais peut-être qu'un jour j'aurai un truc enfin je sais pas on verra sur l'empereur peut-être que ça durera deux heures il ya tellement de choses à dire mais mais ouais je vais essayer quand même de un peu plus raccourcir et évidemment ça ça changera le rythme de parution ça devrait être plus court en tout cas je l'espère une question de blanck qui me dit bravo à toi c'est un travail monstre et pour moi qui suis grand débutant dans l'univers warmer elle m'aide beaucoup déjà encore une fois merci blanck ça fait super plaisir merci à toi justement sur ce sujet pourquoi tu commences et par quoi tu commences et pardon pour découvrir l'univers warmer et que recommande tu pour les débutants comme moi j'ai répondu sur mon expérience perso comment j'ai moi j'ai découvert warmer est ce que je conseillerais aux débutants alors je peux pas parler pour tout ce qui est wargame ou peinture parce que moi ça c'est je n'y connais rien mais en tout de lecture en termes de lecture je dirais de commencer au début de l'hérésie d'horus donc je dirais de commencer par les trois premiers tomes de l'hérésie qui sont l'ascension d'horus les faux dieux et la galaxie en flammes qui racontent les événements qui vont mener aux russes à trahir l'empereur et qui vont déclencher justement l'hérésie donc voilà je conseille de commencer par ces trois là après je dirais de continuer avec le tome 4 et 5 qui sont la fuite de l'heisenstein et fulgrim déjà parce que c'est des tomes excellent et qui sont dans la continuité on va dire chronologique après fulgrim on peut aller un peu partout parce qu'en fait là ce moment là de l'histoire le récit se split pour parler des différentes légions de l'histoire des différentes légions durant l'hérésie même s'il ya des certains livres qui sont importants pour bien comprendre la succession des événements dans l'hérésie et donc voilà l'ascension d'horus les faux dieux la galaxie en flamme la fuite de l'heisenstein fulgrim après tu vas un peu où tu veux un des tonnes que je conseillerais puis après il y en a un millier de fils le premier hérétique fait l'on prospère au brûle la bataille des abysses délivrance perdu fin c'est il y en a énormément de très bons une question de chocapic qui m'a menacé si je ne disais pas sa question donc tu as mangé quoi hier soir et bien c'est pas ouf j'ai mangé une omelette je suis désolé je suis désolé vraiment la reposée à la prochaine faq j'essaie de manger un truc plus stylé crème une question de tarc qui sont les gentils dans warmer 40000 et bien je dirais qu'il n'a aucun n'a aucun et c'est pour ça que je pense que j'allais dire on mais mais j'aime cet univers c'est un univers très gris qui n'est pas manichéen même les pires factions même les pires personnages ont un passif des événements qui ont mené à ce qu'ils sont devenus ils ont leur raison ouais j'ai j'ai pas l'impression à chaque fois qu'on me guide en me disant voilà ici c'est les gentils ceux-ci c'est les gentils cela c'est les méchants on te laisse réfléchir à on te laisse comment dire de faire ta propre opinion et je trouve que c'est déjà c'est un respect du lecteur que j'aime beaucoup et qui au final même si c'est de la fiction est très proche de la de la vie réelle il ya beaucoup de nuances et et il ya beaucoup de nuances il ya beaucoup de deux factions qu'on ne peut pas de factions qu'on ne peut pas catégoriser dans bon ou mauvais qui ont qui ont fait des choses horribles par moments qui ont aussi fait des choses très noble très héroïque et ouais j'ai quand je parlais tout à l'heure de pourquoi j'aime aux rameurs j'ai oublié de mentionner ça mais je trouve que c'est un événement un élément très important de 2 2 pourquoi j'aime aux rameurs c'est c'est pas manichéen c'est pas dirigiste on te laisse toi faire ta propre opinion et c'est pour ça qu'il ya autant de débats passionnants entre les fans de de 40k sur leur avis sur certains personnages sur certains primards sur les actions de l'empereur il y avait tellement d'interprétations possibles c'est c'est génial c'est top et une dernière question de franck pour terminer qui me dit donc déjà félicitations et bravo pour votre travail merci beaucoup franck votre légion préférée je n'arrive pas à faire l'idée bon ça je l'ai dit tout à l'heure mais c'est l'espèce wolf j'ai déjà dit mais je voulais revenir dessus parce que toutes les légions je trouve sont passionnantes dans voir 40 mille c'est aussi justement une des autres forces de cet univers enfin que ce soit les légions ou les autres factions mais il ya quelques factions qui sont peut-être quelques factions et quelques légions un peu moins bien écrit que d'autres mais jamais je me suis ennuyé et voilà je reviens vous les reviens là dessus pour dire que vous pouvez lire les résidors russe et vous trouverez forcément des des légions qui vous intéressent les histoires passionnantes et un truc aussi un conseil que je voulais donner c'est que moi ça m'est arrivé en lisant les résidors russe les des légions je voulais pas trop m'intéresser à leur histoire et notamment quand je pensais aux word bearers enfin je pense beaucoup voir des erreurs ou tout début c'est une légion qui m'intéressait pas vraiment et en fait il ya beaucoup de bonnes surprises dans le temps dans les livres de l'heure et saisi il ya des des légions comme ça qui de prime abord font pas forcément très attirante aussi glorieuse qu'une légion par exemple je suis pas les ultramarines les blood angels mais sont superbement écrit et sont très touchante et voilà des légions comme les world bearers des légions comme les night lords il ya récemment j'ai vu quand même pas le truc sur les iron warriors ou paris au début c'est une évente qui m'intéressait pas un primeur qui m'intéressait pas plus que ça qui m'a beaucoup touché donc vraiment faut faut pas s'arrêter à quelques légions préférées elles ont toutes des histoires excellente et c'est une des grandes forces de warhammer donc voilà je vais arrêter là pour le moment je ferai peut-être une autre série de fa cube je sais pas aux 60 mille abonnés je sais pas encore on verra je me rends compte que même quand je fais une vidéo bilan une vidéo d'affaq maintenant je fais long je suis à plus d'une heure donc donc je vais arrêter là pour le moment c'était très fun encore une fois je suis désolé si j'ai pas pu répondre à toutes les questions il n'avait pas mal que j'ai pas pris parce qu'elle se répétait il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vu donc donc je suis vraiment désolé et vous pouvez me les renvoyer pour la prochaine faq encore une fois histoire de répéter une cinquantième fois dans cette vidéo je vous remercie tous du fond du coeur c'est un honneur de d'avoir une communauté telle que vous c'est même encore j'ai encore du mal à réaliser par moments c'est c'est incroyable ce qui est arrivé au moment d'un an c'est vrai c'est vraiment touchant c'est même au delà des vidéos au delà voilà de ce que je fais ça m'impacte dans ma vie personnelle c'est incroyable de ça impacte dans ma confiance c'est ça me pousse à vouloir faire quelque chose que j'aime c'est voilà si ça peut inspirer quelques personnes voilà je veux pas faire le guide pas du tout mais si ça peut inspirer des personnes à tenter des choses à créer des choses et à les poster sur youtube voilà faites le c'est 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 incroyable c'est c'est une super l'expérience donc voilà merci merci pour tout merci pour tout c'est bon je vais je vais arrêter là sinon je vais pas arrêter de dire merci pendant dix minutes passer une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao